Générique ... Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle semaine de Smartech. Au-delà des enjeux politiques de ces législatives, des forts enjeux politiques des législatives, se sont joués également des défis technologiques avec une première en France, le contrôle du scrutin de bulletins électroniques par des chercheurs en sécurité. C'était lors du vote à distance des Français de l'étranger et on parlera des enseignements de ces chercheurs avec Véronique Cortier, l'une d'entre elles, qui est connectée en distance avec nous. Ça nous permettra de voir quel est cet avenir possible du vote par Internet pour tous. Et puis ensuite, on s'intéressera au marché des télécoms professionnels un an après l'arrivée de Free, un acteur majeur sur ce secteur. Est-ce que les prix ont baissé ? Qu'en est-il de cette bataille entre les grands opérateurs sur ce marché B2B ? Et qu'en est-il de la connexion et la transformation des TPE et PME en France ? Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme pour parler des oiseaux migrateurs ou comment ils nous permettent d'inventer des nouveaux systèmes de navigation. Mais tout de suite, place à l'interview. C'est le moment de parler de ce retour d'expérience sur le vote par Internet. Ce matin, dans Smartech, on ne va pas parler des enjeux politiques mais des enjeux, des défis peut-être plutôt technologiques. Lors de ces législatives, s'est jouée une première en France. Des élections par Internet ont eu lieu pour les Français de l'étranger. Elles ont été supervisées, contrôlées par trois chercheurs du CNRS qui ont été mandatées par le ministère des Affaires étrangères. L'objectif, c'était de vérifier quelle était la fiabilité de ces bulletins électroniques. Je suis connectée pour en parler avec Véronique Cortier qui est directrice de recherche au CNRS au Loria, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications à Nancy, médaille d'argent du CNRS en 2022 et donc qui fait partie de ce trio de chercheurs qui a travaillé sur la fiabilité du scrutin par Internet lors des législatives. Première question, d'abord bonjour Véronique Cortier. Première question, ce contrôle externe d'un vote par Internet sur une élection aussi importante, c'est une première française. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on ne vérifiait pas les bulletins ou leur fiabilité ? Bonjour. Alors effectivement, c'est la première fois que la France fait appel à un tiers et c'est dû au fait que la CNIL a récemment, en 2019, demandé pour le niveau le plus haut que justement les élections soient vérifiées par des tiers. Jusqu'alors, pour des élections comme les élections législatives, c'était supervisé par l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Il n'y avait pas de contrôle extérieur autre qu'une expertise au sens CNIL mais qui ne refaisait pas les calculs effectués par les prestataires. Ce que vous voulez dire, c'est que l'ANSI, qui est quand même l'Agence nationale de sécurité, ne faisait pas le même type de vérification que ce que vous avez opéré. Comment vous avez travaillé ? Donc l'ANSI est là à toutes les étapes et surveille énormément de la procédure. Mais ce que nous, on a fait qui n'était pas fait avant, c'est que les électeurs votent et concrètement, leur vote est chiffré sur l'ordinateur puis envoyé dans une urne virtuelle. Et à la fin, les bulletins sont déchiffrés et on annonce le résultat. Tel député a été élu avec autant de voix. Et en fait, il y a un mécanisme cryptographique qui permet de vérifier que le résultat proclamé correspond bien aux bulletins chiffrés sans avoir les clés de déchiffrement. Ce qui nous permet à nous de vérifier que le résultat proclamé correspond bien à l'urne et n'a pas été inventé ou en tout cas n'a pas été manipulé au cours de l'élection. Et alors, qu'avez-vous constaté ? Puisque vous avez surveillé ce vote par Internet pour ces législatives, ça n'avait pas été possible lors du précédent scrutin, les législatives de la présidentielle d'avant pour des questions de cybersécurité ? Vous, qu'avez-vous constaté ? Comment ça s'est passé au final ? Donc déjà, quelque chose qui a été une grande avancée cette année, c'est qu'en plus de l'appel à nous en tant que tiers, il y a une partie des spécifications qui ont été mises publiquement, c'est-à-dire la description du système a été partiellement révélée alors que d'habitude les prostataires, surtout en France, ont la culture du secret. Donc c'est vraiment bien que la société retenue ait accepté de mettre en place la description de son système. C'était la première étape. Donc nous, on s'est basé sur cette description du système pour concevoir nos propres algorithmes pour vérifier. Et donc on a reçu, là le deuxième cours, c'est en ce moment, on vérifie les calculs après coup. Donc là, on est en train de recevoir l'urne chiffrée et d'exécuter nos logiciels. Et en tout cas, d'exécuter notre logiciel. Et en tout cas, au premier tour, on a pu constater qu'effectivement, les résultats qu'on obtenait correspondent bien aux résultats proclamés. D'autre part, comme on a vu à l'écran rapidement, on a également mis en ligne un service. Parce que donc nous, on a une urne, mais on ne sait pas si c'est la bonne urne. On ne sait pas si ça correspond au bulletin que les électeurs ont formé. Et donc les électeurs, eux, quand ils votent, ils ont un récipicé et ils peuvent accéder au site web qui est affiché là pour vérifier que le vote, le bulletin qu'ils ont eu est bien parvenu dans l'urne que nous, on a vu. Parce que nous, on voit une urne, on ne sait pas si c'est la bonne. Et les électeurs peuvent vérifier que leur bulletin est bien dans l'urne qu'on a vu en utilisant le site web et en copiant-collant un morceau de leur récipicé. Donc ça veut dire que ça demande une démarche volontaire de leur part et c'est une information qui vous est communiquée dont vous vous servez aussi ? Donc nous, on se sert de cette... Donc c'est les électeurs qui font cette démarche. On n'a d'informations que de la part des électeurs qui font cette démarche. Sur leur récipicé, c'est indiqué. Ils sont invités à aller consulter notre page web. Et donc nous, on vérifie que l'empreinte de... Ils appellent ça la référence du bulletin qu'ils ont obtenu est bien dans l'urne qu'on a vu. Et si jamais ce n'est pas le cas, pour l'instant, on n'a pas eu une telle alerte. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on a une alerte. Et effectivement, dans ce cas, si on s'aperçoit que quelqu'un a un bulletin correct, bien formé... Vous comptez sur les lecteurs pour réaliser cette vérification. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Et oui, exactement. Parce qu'en fait, il y a une partie qu'on peut faire. Donc très bien, on l'a fait. Mais on n'est pas dans la tête de l'électeur. En fait, on ne peut pas savoir si un électeur a voté ou pas puisqu'on est complètement tiers extérieur. Et donc, c'est vraiment que l'électeur qui peut faire cette démarche de vérifier que son bulletin est bien dans l'urne qu'on a vu. Et quel est le pourcentage d'électeurs qui a opéré cette démarche ? Alors, le prestataire offre le même service. Et là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux comprendre que le pourcentage était plus élevé. Par contre, le pourcentage d'électeurs de l'ordre du pourcent. Comment vous l'interprétez, ça ? Parce que c'est encore très nouveau ? Parce que finalement, il y a une confiance qui s'est installée sur ce type de vote ? Alors, je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que... Enfin, la première raison, je pense que c'est très nouveau. Et il n'y a pas eu de publicité faite autour d'un troll. La publication même de la description du système a été très tardive parce que tout était nouveau, justement. Donc, ce que j'espère, c'est que dans le futur, les gens seront mieux informés que cette possibilité existe et donc l'utiliseront plus. Alors, vous avez aussi expliqué que vous étiez encore en train, finalement, de vérifier les scrutins, les bulletins du second tour. Les Français de l'étranger, ça s'est arrêté le 15 juin, je crois, le vote. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps de vérifier l'ensemble de ces scrutins et il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Alors, en fait, non, ça ne prend pas de temps mais le problème, c'est que pour les Français, à l'étranger, enfin le problème, ils peuvent voter par Internet et papier. Et le scrutin papier s'est arrêté dimanche et du coup, pour dépouiller les résultats par Internet, on attend que la phase papier soit terminée. Donc, les bulletins par Internet n'ont été dépouillés que dimanche soir et nous ont été transmis ce matin et nous, ça nous prend de l'ordre d'une à deux heures tout compris pour effectuer les vérifications. Alors, vous êtes aussi à l'origine d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Erol sur le vote électronique, les défis du secret et de la transparence. C'est un sacré défi. Secret et transparence, c'est difficile d'aller ensemble. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? On dit que la législation aujourd'hui, elle est quand même très faible au niveau du vote électronique. Vous dites que les prestataires eux-mêmes n'ont pas d'obligation finalement à expliquer le fonctionnement de leur système. Est-ce qu'on progresse ? Qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place pour avoir davantage de transparence mais aussi de sécurité ? Donc, effectivement, on progresse puisqu'en 2019, la CNIL a émis trois niveaux et donc le niveau 3 était plus élevé que les précédents. Avant, il y en avait un seul. Mais on peut aller beaucoup plus loin et par exemple, s'inspirer de la Suisse qui procède du vote électronique sous forme d'expérimentation depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc, ce qui manque et qui est demandé par la Suisse par exemple, c'est de rendre déjà premier point totalement public que la description du système. Donc, il faut qu'à la fois il y ait une information pour le grand public et pour les experts pour qu'on puisse savoir comment ça fonctionne qui est plus cette culture du secret comme on a en France. Au contraire, on est électeur, on a le droit de savoir comment ça marche. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit fait à l'avance et qu'on ait même la possibilité d'attaquer. Donc, en général, en France, on est assez frileux sur la possibilité d'attaquer. En Suisse, on est récompensé quand on attaque. Bien sûr qu'on explique comment on a attaqué de manière à corriger c'est-à-dire vérifier la sécurité informatique du système. C'est ça. C'est pour s'assurer de la sécurité informatique du système. Et d'autre part, normalement, ce qu'on essaie de concevoir au niveau de la recherche, c'est des systèmes qui soient sûrs sans avoir besoin de faire confiance aux prestataires parce que le prestataire, il déploie de nombreux serveurs. C'est très difficile de savoir le code qui tourne dessus même si quelqu'un a regardé. On ne peut pas savoir si c'est le bon code. Et donc, on conçoit des systèmes tels que l'urne soit publique. Au niveau de la recherche, c'est classique que l'urne, les bulletins chiffrés, on puisse y accéder sur une page web. Donc, l'électeur peut directement voir sans demander par un tiers si son bulletin est bien compté. Il faut également permettre, comme c'est fait en Suisse, de s'assurer que ce bulletin chiffré qui est une suite de caractères absolument incompréhensibles pour l'électeur, il faut qu'il puisse s'assurer que ça correspond bien à son intention de vote. Il a choisi le candidat A, est-ce que c'est bien le candidat A ? Et ça, à nouveau, au niveau recherche, c'est des choses qu'on commence à savoir faire et qu'il va falloir que les entreprises s'approprient et qu'au niveau législatif, on impose pour inciter les entreprises à se l'approprier. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt là tout de suite pour passer au vote sur Internet, vote par Internet, vote à distance électronique pour le prochain quinquennat ? Alors, de toute façon, mon point de vue mais qui est largement partagé au niveau de la communauté scientifique, c'est que le vote à l'urne, quand il est bien organisé tel qu'il est organisé en France pour des législatives ou des présidentielles, apporte une sécurité qu'on n'obtiendra pas avec le vote électronique ou au mieux qu'on obtiendra aussi bien mais à un prix de complexité, on n'aura jamais quelque chose d'aussi compréhensible. De toute façon, à l'heure actuelle, on n'est pas aussi sûr que le vote à l'urne et on est beaucoup moins compréhensible. Donc, tant que le vote à l'urne fonctionne, il ne faut pas le remplacer par du vote électronique. Le vote électronique a de l'intérêt quand le vote à l'urne ne marche pas. Par exemple, pour les Français à l'étranger, ils ne peuvent pas tous se déplacer ou quand on veut faire des consultations plus fréquentes sur des choses très réparties où on n'a pas un vote à l'urne faisable avec plein de bureaux de vote partout. D'autant que pour l'instant, ça ne semble pas être un remède miracle à l'abstention puisqu'on n'a pas eu non plus une participation record des Français de l'étranger. Merci beaucoup pour votre tour d'expérience pour ce bilan sur cette première française autour du vote par Internet. Je rappelle que vous êtes chercheur, directrice de recherche même au CNRS, Véronique Cortier. Merci beaucoup. À suivre dans Smartech, on va parler des télécoms pour les pros. Qu'est-ce qui s'est passé de vraiment neuf depuis un an ? Alors, on va parler de ce marché B2B professionnel pour les entreprises des télécoms. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Pourquoi un an ? Parce que finalement, c'est à peu près au printemps, c'est ça ? Au printemps dernier que Free est arrivé, donc opérateur majeur sur le marché pro. On s'est dit que ça allait tout chambouler. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Où on en est de cette transformation aussi numérique des entreprises ? Donc, on en parle avec Denis Plana, directeur général de Jaguar Network qui est la filiale B2B du groupe Iliad Free et Philippe Legrand, président d'Infranum, la fédération membre fondateur du comité stratégique de la filière infrastructure numérique et vous êtes aussi le vice-président du groupe Nomotech, l'opérateur d'infrastructure radio, FTTH, IoT, Wi-Fi. Merci à tous les deux d'être présents. On va peut-être commencer ensemble, Philippe Legrand. Vous diriez quoi ? que ça a bousculé les équilibres l'arrivée d'un nouvel opérateur majeur sur ce marché B2B ? Écoutez, effectivement, c'est non neutre sur le marché. Vous savez que c'est un marché assez paradoxal. C'est un marché qui compte plus de 1000 opérateurs référencés auprès de l'ARCEP, mais seulement une poignée d'entre eux détiennent l'essentiel des parts de marché. C'est un marché qui... Donc, ça veut dire qu'il est déjà très concentré ? C'est un marché qui est en déconcentration. Il y a beaucoup d'opérateurs régionaux, mais quelques ténors qui drive ce marché-là. L'arrivée de Free a eu ceci de particulier qui s'est adressé particulièrement à une catégorie d'entreprises, les artisans, les TPE, TPE, PME. Et ça a apporté une offre de valeur, bien entendu, sur le marché qui permet peut-être d'accélérer la digitalisation des entreprises. Et quand vous dites quelques acteurs majeurs, juste pour qu'on comprenne un peu ce marché professionnel, ce n'est pas forcément les acteurs auxquels on pense dans le grand public ? Si. En fait, les grands opérateurs Orange, SFR, Bouygues traînent la plupart des parts de marché sur le marché entreprise. Mais des grandes entreprises ? Des grandes entreprises. C'est ça. Des grandes entreprises. Et sur les entreprises de plus petite taille, TPE, PME, donc on a quoi ? On a un marché très fragmenté au niveau des acteurs ? On a une variété d'offres, mais on a aussi une digitalisation extrêmement faible. La France est 18ème au niveau européen dans le dernier classement des 6. C'est un paradoxe parce qu'on est les champions d'Europe sur les infrastructures et malgré tout, nos entreprises se digitalisent trop peu. On a un enjeu de compétitivité, on a un enjeu aussi de cybersécurité qui est peut-être insuffisamment prise en compte et il va falloir que les pouvoirs publics encouragent cette demande parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Donc c'est bien que des initiatives arrivent sur le marché pour acculturer nos entreprises à la digitalisation qui est indispensable. Vous avez la même lecture du marché, Denis Plana ? Écoutez, d'abord, je suis ravi qu'un observateur aguerri sur le marché considère que l'arrivée de fruits dans le domaine des entreprises a un peu secoué le marché. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les petites entreprises et les artisans que vous évoquez à l'instant sont majoritairement servis par l'opérateur historique et c'est un marché qui n'a pas encore bénéficié véritablement de la concurrence et des nouveaux entrants. Voilà, c'est un fait et regardons comment ils sont équipés. Donc il y a une immense opportunité pour les nouveaux entrants dont nous faisons partie pour adresser ce marché-là. Donc le marché est certes émietté parce qu'il y a des milliers d'acteurs. Le fait est, c'est qu'il est entre les mains des trois principaux que ce soit du petit artisan à la grande entreprise. Donc effectivement, il y a une opportunité pour secouer un peu comme l'a fait Free il y a 20 ans dans le domaine de la boxe. Et c'était aussi l'objectif secouer par les prix. Est-ce que les prix baissent ? Alors secouer par les prix, c'est secouer avec le juste prix, je dirais. Une entreprise, évidemment, comme tout le monde, comme les particuliers sont intéressées à avoir un prix agressif, en quelque sorte, récupérer du pouvoir d'achat sur des commodités pour pouvoir éventuellement l'investir dans d'autres domaines d'activité. Vous avez évoqué la cybersécurité. Mais il n'y a pas que le prix. Un marché de l'entreprise, pour paraphraser ce que disait un grand automobiliste français il y a plus de 25 ans en arrière quand il a lancé la Clio, c'était Renault, il disait à l'atout d'une grande. Eh bien, la petite entreprise à l'atout d'une grande. C'est-à-dire qu'elle doit assurer non seulement sa connectivité, sa sécurité, la capacité de sauvegarder ses données, etc. Donc, on a un peu sous-estimé, mésestimé cette part-là du marché en proposant soit des offres grand public, certaines petites entreprises y souscrivaient, soit les acteurs dominants proposaient une offre chère et complexe. Donc, effectivement, pour véritablement secouer le marché, il y a un choc de compétitivité avec le tarif, mais il y a surtout des fonctions, des fonctionnalités à proposer, comme pour la Clio à l'époque, à ces petites entreprises. Donc, une offre plus adaptée à ce marché TPE, PME. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi là-dessus que se joue la bataille entre les quatre grands opérateurs ? Absolument. Je pense que c'est un marché qui est encore à découvrir. L'arrivée de la fibre sur l'ensemble du territoire national, à la fois pour les particuliers comme pour les entreprises, est un formidable moment de bascule. C'est-à-dire qu'il y a une révolution technologique vraiment qui est avérée et qui apporte beaucoup de possibilités pour les entreprises et donc qui nous apparaissait que c'était exactement le bon moment pour après 20 ans dans le domaine du particulier arrivé. C'est le nouveau terrain de bataille même parce que sur le grand public finalement, les jeux sont pratiquement faits. Alors, le marché est mature. À chaque saut technologique, on peut revisiter le marché. La fibre, c'est exactement ce qui se passe dans le marché du grand public. Dans le domaine de l'entreprise, c'est pareil. Les entreprises n'ont pas attendu l'arrivée de FreePro pour s'équiper. Elles sont équipées. Mais le changement technologique permet effectivement de rebattre les cartes et nous y jouons pleinement notre chance. Philippe Legrand, vous disiez qu'il fallait aussi en appeler au pouvoir public, à l'action publique pour se couer ce marché. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là que la difficulté que les opérateurs rencontrent au quotidien pour convaincre les entreprises de la digitalisation est très grande. On ne perçoit pas l'intérêt, l'enjeu de compétitivité pour nos entreprises. Il existait des plans autrefois qui ont, il y a 10 ans autrefois, sur les passeports numériques pour entreprendre, la formation au cybermarketing, à toutes ces notions nouvelles qui ne sont pas totalement intégrées. Et en dépit de l'offre de valeur parfois très riche qu'offrent les opérateurs aujourd'hui, il faut voir que les offres sont extrêmement fournies et peuvent répondre aux attentes du marché. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France pour adresser à ça. Malgré tout, l'expression de la demande est encore trop poussive. Et pour ça, je pense que... Même après, on est quand même post-crise Covid-19 où tout le monde a compris l'importance de numériser ses services, de donner des accès à distance, de continuer à pouvoir travailler malgré la séparation physique des personnels. Même après ça, vous dites qu'il y a toujours une faible demande. effectivement, le cloud est en pleine émergence et c'est super parce qu'on voit bien que cela croît. Mais nous sommes 18e au plan européen en France alors que nous sommes les champions des infrastructures. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe et c'est pour ça que la qualité de l'offre ne suffit pas. Et on parle de Free, bien entendu, qui a une offre qui adresse parfaitement un segment de marché même si d'autres sont présents et je ne voudrais surtout pas dénigrer l'ensemble des 1000 opérateurs déclarés aujourd'hui. Oui, parce que c'est beaucoup d'opérateurs locaux. En fait, quand vous arrivez sur ce marché, vous n'adressez pas, vous n'entrez pas en concurrence simplement avec les autres grands opérateurs. Vous entrez aussi en concurrence avec beaucoup d'acteurs locaux. Alors, rentrer en concurrence signifie qu'on ferait un peu la même chose. Sincèrement, on essaye de révolutionner le marché comme Free l'a fait dans le domaine du grand public. C'est-à-dire à la fois une offre extrêmement simple. Je ne vous demande pas de faire la promotion de Free Pro. Je vous demande d'essayer de nous aider à comprendre comment fonctionne ce marché aujourd'hui. Pourquoi les entreprises ont plutôt recours à des opérateurs locaux ? Est-ce que c'est une question de confiance ? Est-ce que c'est une question d'opportunité ? Est-ce qu'il y a des services spécifiques ? Quelles sont les particularités de ce marché ? La complexité, par opposition à la simplicité, nécessitait souvent un accompagnement pour les entreprises. Quand vous arrivez sur le marché avec une offre qui se comprend aisément, qui est connue parce qu'on bénéficie évidemment un peu de notoriété, les entreprises naturellement se tournent vers cette solution-là et utilisent peut-être des partenaires régionaux plus pour justement digitaliser l'entreprise, pas simplement pour la connectivité. Donc ce choc de simplification, je le pense, va accélérer la digitalisation des entreprises, sans nul doute. Vous vouliez réagir également ? Oui, dire effectivement que la proximité des opérateurs locaux est une chose qui plaît aux entreprises. Remarquez depuis quelques années qu'on assiste à une consolidation très forte du marché. Il y a beaucoup de rachats, énormément. Il n'est pas impossible qu'un ou deux ou trois grands opérateurs d'envergure nationale naissent de ces acquisitions. On a vu des fonds qui investissaient jusqu'à 500 millions d'euros pour cette consolidation du marché. C'est peut-être la tendance du moment. Très bien, regardons ça, mais en tout cas, tant que l'offre de valeur et que l'innovation se présente... Ça va être positif pour les entreprises, cette consolidation ? Oui, je pense que c'est positif parce qu'il y a besoin de force de frappe. Encore une fois, vous savez, toute la difficulté que nous avons ne vient pas dans la qualité des offres aujourd'hui parce qu'elle existe, et il faut des forces de frappe un peu médiatiques également pour que les entreprises franchissent le pas. Alors, la proximité, c'est très bien et d'ailleurs, je suis un opérateur de proximité dont je sais de quoi je parle, mais la proximité, c'est très bien, mais il faut aussi la sensibilisation très forte auprès des entreprises pour qu'elles franchissent le pas. C'est encore plus vrai à l'heure de l'extinction du cuivre où il y a des enjeux stratégiques pour les entreprises. Alors, Denis Plana, expliquez-nous aussi quelles sont les règles sur ce marché B2B. Est-ce que ce sont les mêmes qui s'appliquent dans le marché grand public sur, par exemple, la mutualisation des infrastructures, les obligations de couverture ? Je pense que le marché de l'entreprise se décompose en deux parties. Il y a une partie des petites entreprises, voire même des auto-entrepreneurs, plus un million d'entreprises au cours des deux dernières années. Ce sont des gens, vous évoquiez tout à l'heure la pandémie, les façons de travailler, etc. Il y a énormément de créations d'entreprises de petite taille. Les comportements d'achat sont assez proches de ceux du grand public. Donc, une offre simple, à bon prix, facile à installer, c'est tout à fait essentiel. Après, il y a une autre partie pour les plus grosses PME, PMI, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, où là, il faut abaisser aussi le seuil de complexité pour aller plus loin. Les opérateurs télécoms, depuis 20 ans, se nourrissent, c'est de cette complexité. Donc, les technologies évoluant, on peut évidemment donner des offres plus faciles d'accès à moins cher pour déplacer, évidemment, un pouvoir d'achat vers d'autres solutions. Donc, quand on parle du marché entreprise, il faut avoir conscience de tout un nouveau terreau qui est disponible parce que l'opérateur historique était en place depuis toujours. Donc, à ce type de marché-là, simplicité, innovation. Sur l'autre partie, accompagnement, peut-être, vers des nouvelles offres. Alors, moi, je vous interrogeais plus sur le réseau. Est-ce que vous utilisez le réseau fibre de Free qui est le même que pour celui du grand public ? Qu'est-ce que vous utilisez comme réseau ? La mutualisation pour cette première partie du marché que je citais absolument. Le réseau d'Illia du groupe Free, évidemment, se déploie sur l'enchant du territoire national et nous bénéficions de cette propagation du réseau pour servir cette clientèle-là. Et pour l'autre partie ? Pour l'autre partie, c'est des technologies mixtes, parfois dotées, enfin, exactement de la même façon que le grand public, mais évidemment avec des réseaux privatifs qui sont parfois construits sur mesure. Et ça, c'est tous les opérateurs locaux, aujourd'hui, c'est l'enjeu important, aujourd'hui, c'est d'accéder à ces réseaux. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux types d'offres. Il y a les offres dites FTTO sur des réseaux dédiés à l'entreprise, la fibre qui arrive vraiment pour elle-même à l'entreprise et le FTTH qui est une fibre mutualisée un peu plus de type grand public. Et il y a bien deux marchés distincts qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes entreprises. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Pour les opérateurs locaux, effectivement, ces typologies existent. On voit quand même que le déploiement de la fibre jusqu'à l'entreprise avance très fort, peut-être de façon inégale selon les zones. C'est peut-être ça qu'il faut travailler aussi pour que les entreprises qui en aient besoin disposent de leur propre fibre de plus en plus. Mais effectivement, les segments de marché dépendent de la taille des entreprises et les opérateurs locaux adressent les deux segments à leur façon et chacun avec leurs innovations. Et pour reprendre ma question sur les obligations de couverture, est-ce qu'il y a des obligations de couverture en FTTO ? Alors, les obligations de couverture incombent aux opérateurs d'infrastructures qui se sont engagés dans les zones AMI, donc les zones d'investissement privé. Donc là, on a deux acteurs principaux que sont Orange et SFR qui développent et tiennent leurs obligations de couverture et de raccordement. Ou bien dans les zones d'initiatives publiques où là, il y a des opérateurs d'infrastructures qui évidemment répondent à des contrats publics et qui, bien entendu, d'ailleurs sont en avance. Le plan est en avance sur les obligations de couverture. On est à aujourd'hui plus de 70% des foyers et des prises raccordées en fibre. On sera à plus de 80% à la fin de l'année. C'est au-delà des objectifs que s'était fixé le gouvernement. Maintenant, il faut que ça se traduise en offres réelles et en adoption du marché par les entreprises elles-mêmes. Alors, il y a aussi la question des data centers parce que quand on relie une entreprise et qu'on lui permet de réaliser sa transformation numérique, ensuite, il faut avoir la capacité d'héberger ces données. Les data centers de FreePro sont tous en France ? Ils sont tous en France, administrés par FreePro. Et ce sont des data centers dédiés à cette offre ? C'est des data centers dédiés au monde de l'entreprise pour certains d'entre eux et mixtes pour certains autres. En tout cas, une tendance forte du marché, tous les acteurs d'ailleurs l'ont confirmé, c'est des data centers de proximité. La technologie, on pourrait imaginer, permet de mettre ces données partout dans le monde. La vérité, c'est que concrètement, pour des raisons de performance quand même du réseau, la vérité, c'est que les entreprises ont besoin d'avoir une offre de data centers de proximité, d'où notre développement sur l'ensemble du territoire national. Donc pas pour des raisons de souveraineté, pas pour des questions de protection des données ? Bien sûr aussi, bien sûr aussi. La souveraineté démarre par les infrastructures, les infrastructures réseaux, les infrastructures de data centers. Donc la donnée qui circule sur ces réseaux et qui va jusqu'au data center, évidemment, est au cœur du débat concernant la souveraineté. Et sur la partie, vous disiez, c'est aussi une raison technique ? C'est pour une accessibilité plus rapide ? C'est ça. Expliquez-nous quelle est la nécessité ? Il peut arriver que certaines applications nécessitent, notamment dans l'usage en temps réel, de quelques millisecondes pour transiter sur des réseaux. Donc clairement, à ce moment-là, les data centers de proximité permettent de respecter ce cahier des charges technique. Et on a aussi des acteurs qui sont dédiés au data center. Est-ce que c'est aussi un écosystème en soi, le data center ? Est-ce que vous travaillez avec cet écosystème ? On travaille naturellement d'ailleurs dans ce monde tous ensemble. Tout le monde ne peut pas prétendre, comme en matière de réseau, notamment à l'international, ne peut pas prétendre d'avoir l'intégralité des infrastructures. Donc les acteurs des data centers sont amenés à se prêter ou en tout cas à échanger des infrastructures pour héberger les clients qui ont besoin parfois d'être dans des sites géographiques différents. Mais clairement, nous sommes à la fois fabricants, exploitants des data centers pour le compte de nos clients. Et d'autres ont des spécialités plus d'infrastructeurs, d'autres plutôt des spécialités d'infogérance. Nous nous faisons les deux. D'ailleurs, savez-vous que si vous avez consulté l'observatoire d'Infranium que nous avons rendu public le 1er juin dernier, la France est l'une des championnes d'Europe en nombre de data centers de proximité. on en a 262 de mémoire en France. Et cette année, en 2022, on prévoit une augmentation de 20% supplémentaire de data centers de proximité. Vous voyez la demande, effectivement, ça répond aux problématiques d'accessibilité, de souveraineté et puis aussi de développement durable parce que la proximité des données évite que ça transite beaucoup sur les réseaux et on a des data centers qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement maintenant. Donc voilà, c'est un vrai marché qui se développe et nous avons une commission data centers de proximité au sein d'Infranium qui travaille sur ces sujets. Et c'est un marché qui se développe et qui va se consolider également, vous pensez ? Alors oui, il y a beaucoup d'acteurs, d'investisseurs en fait. Sur les data centers, c'est un business assez rentable. La consolidation viendra peut-être après. En tout cas, là, il y a un foisonnement d'initiatives et c'est tout à fait appréciable à regarder. On verra ce que nous réserve les prochaines années sur la partie consolidation. Comment vous voyez justement évoluer ce marché professionnel ? Alors déjà, la généralisation des technologies d'aujourd'hui, la fibre. Je pense que dans 2-3 ans, l'intégralité du marché, que ce soit le grand public ou le professionnel, aura basculé dans cette technologie-là. Donc c'est évidemment la possibilité d'accélérer la digitalisation des entreprises. Nous avons lancé récemment une offre dans le domaine du cloud, exactement pareil de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à héberger les données à l'extérieur de l'entreprise. Les croissances attendues sont de l'ordre de 30 à 40 % par an. Donc y compris dans l'usage des applications et des datas, grande révolution technologique en ce moment. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un avant et un après l'émergence de cette technologie, fibre et cloud. Et donc d'ici 4 à 5 ans, on aura, je l'espère, attrapé le retard européen. Philippe évoquait tout à l'heure la position en matière d'infrastructures réseaux. Sur la partie cloud, on n'est également pas très bien placé sur la communauté européenne. On est plutôt dans le peloton du milieu des acteurs alors qu'on a tout ce qu'il faut là encore. Donc je pense que la France va d'ici aller entre 3 et 5 ans revenir sur le devant de la scène de par l'émergence de tous ces acteurs, de la disponibilité des technologies et puis l'appétence de ces entreprises à bouger. Donc un marché très porteur où on devrait quand même voir se passer beaucoup de choses a priori mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a 3 drivers, il y a 3 mots, il y a la virtualisation, il y a la verticalisation et l'innovation. Virtualisation, on voit bien et vous l'avez évoqué avec la crise, la verticalisation parce que pour adresser comme il faut un marché, il faut parler aux acteurs jusque dans leur métier, intégrer peut-être des applications dans leurs applications métiers et derrière l'innovation parce que justement on ira très loin et de plus en plus loin de façon à servir beaucoup mieux et peut-être de rentrer un peu plus dans le système d'information des entreprises même si à la base il s'agit d'opérateurs, on le voit bien avec les grands opérateurs qu'ils font déjà, rentrer beaucoup plus dans le système d'information des entreprises donc beaucoup plus d'innovation. 3 mots qui comme vous le disiez à l'instant effectivement contribueront à redresser la barre et à mettre la France peut-être dans le peloton pourquoi pas au niveau européen. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Philippe Legrand, président d'Infranium, vice-président du groupe Nomotech et Denis Pla, directeur général de Jaguar Network, groupe Iliad Free. Juste après la pause, on part dans la nature, on va parler de biomimétisme et des oiseaux migrateurs. Et c'est le plateau de Smartech. Vous regardez la chaîne Bismarck, on est nous en direct dès 11h le matin, chaque jour, pour vous parler de numérique et d'innovation et aussi de biomimétisme puisque c'est l'heure de notre rendez-vous qui porte ce nom. On va en parler avec Alexandre Bolatti, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie. Bonjour Alexandre. Bonjour Delsine. Merci beaucoup d'être ici. Vous allez nous ouvrir un peu les yeux sur ces oiseaux migrateurs qui ont une aventure passionnante. Parlez-nous d'eux. Eh bien écoutez, les oiseaux migrateurs, pour commencer, ce sont ceux qui se déplacent de façon saisonnière pour des raisons liées par exemple au climat ou à la reproduction. Et alors, on en connaît tous au moins quelques-uns, les hirondelles, les cigognes, parfois même sans s'en douter parce que les canards, par exemple, le canard colvert est aussi une espèce migratrice. C'est le cas aussi de certaines espèces de corbeaux par exemple. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on estime que dans le monde, plus de 40% des espèces d'oiseaux sont des espèces migratrices. Donc c'est vraiment énorme. Effectivement. Et alors, il y a deux familles qui vous intéressent plus particulièrement. Alors effectivement, les exemples que je voulais mettre en avant, c'est deux records assez incroyables. Le premier, c'est celui de la barge rousse qui est une sorte de bécasse qui est connue pour faire le vol le plus long connu sans escale chez un oiseau. C'est-à-dire que pour sa migration annuelle, elle part de Nouvelle-Zélande et elle vole sans s'arrêter jusqu'à la mer Jaune en Chine. Impressionnant. Donc ça représente plus de 10 000 km. Donc on le voit à l'écran. Et pourtant, elle n'a pas l'air si costaud que ça. Eh bien non. Mais c'est ça qui est assez fascinant. D'ailleurs, le second exemple l'est encore plus. C'est celui de la stern arctique. donc c'est un petit oiseau qui ressemble à une mouette. Et alors celui-là, il est connu pour faire la plus longue migration de tous les oiseaux. Elle vole plus de 8 mois par an au total parce qu'elle fait le trajet arctique-antarctique donc cercle polaire arctique jusqu'au pôle sud enfin jusqu'à l'anctarctique et ce deux fois par an. On peut donc dire que c'est un oiseau bipolaire. Et alors comment arrivent-ils ces oiseaux migrateurs à se repérer dans l'espace ? Alors justement, ça c'est une grande question. Il y a plusieurs hypothèses qui sont débattues sur l'utilisation notamment de l'odorat, de la vue, de la mémoire des oiseaux. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que chez tous les oiseaux migrateurs, on observe une capacité à percevoir le champ magnétique terrestre parce que la Terre se comporte comme un sixième sens. C'est ça, c'est comme un sixième sens. Le champ magnétique qui est généré par la Terre, il y a des mouvements dans le noyau qui créent un champ magnétique comme un aimant. Ce champ magnétique est capable d'être perçu par les oiseaux migrateurs. Alors, comment ça se passe ? Oui, de quelle façon ? Alors, on a observé chez ces oiseaux migrateurs dans leurs yeux plus précisément la présence de certaines molécules de protéines qui s'appellent des cryptochromes qui seraient capables en fait de donner l'information aux oiseaux sur leur position grâce au champ magnétique parce que ces protéines vont changer finalement, il va y avoir des petites variations en fonction du champ magnétique terrestre et donc ça permettrait aux oiseaux grâce à leur système nerveux de savoir où ils se situent sur Terre pour orienter leur migration. Et alors, si on parle de biomimétisme dans Smartech, c'est parce que ça nous permet d'inventer de nouvelles techniques, de nouvelles technologies autour de la navigation notamment. Exactement. Alors, en fait, il y a pas mal de pistes qui sont explorées en ce moment pour s'inspirer de cette capacité assez hors du commun des oiseaux migrateurs de s'orienter et notamment, il y a des chercheurs qui en 2020 ont prototypé une puce électronique de très petite taille qui vient justement intégrer, incorporer ces fameuses protéines cryptochromes qu'on trouve dans les yeux des oiseaux et ils ont été capables de créer justement un capteur qui permet de mesurer le champ magnétique et donc, à partir de cette technologie, on peut se demander finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des oiseaux pour nous orienter différemment ? Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche à s'orienter, en général, on utilise quoi ? Un GPS. Un GPS. Donc les satellites. Voilà. Un système américain qui fait appel à des satellites. Alors, propriété du gouvernement américain, à ma connaissance. En tout cas, On a Galiléo comme système de GPS. Ah, Galiléo qui est effectivement une technologie parallèle. En tout cas, c'est le même fonctionnement. Et donc, cette technologie-là de GPS, elle pose plusieurs questions sur l'utilisation des satellites, les coûts que ça représente, les possibilités de non-fonctionnement dans des situations qui peuvent se présenter. En cas de conflit, par exemple, c'est un risque important. Ou peut-être même de dommage des satellites à cause des déchets spatiaux. On peut imaginer plusieurs scénarios. Et donc, ce serait intéressant de s'inspirer des oiseaux pour se passer de satellites et pouvoir se repérer sur Terre uniquement grâce aux champs magnétiques. Et finalement... C'est un peu le système de la boussole, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. C'est exactement comme une boussole, mais finalement, qu'on retrouve également dans la nature. Et donc, autant hier, on utilisait des pigeons migrateurs, des pigeons voyageurs pour communiquer. Autant peut-être que demain, on s'inspirera des oiseaux pour se déplacer, s'orienter. Mais aujourd'hui, est-ce que ça prend déjà la forme d'un produit ? Alors, ce n'est pas encore finalisé. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pistes qui sont explorées. Et donc, ce fameux capteur, c'est disons, je pense, une piste les plus prometteuses qu'on a aujourd'hui. Mais il y a pas mal de choses qui sont faites, qui sont explorées pour l'orientation de demain. Très bien. Et donc, j'imagine que chez Bioxégie, vous suivez tout ça avec attention. Quels sont les plus grands développements en ce moment sur lesquels vous travaillez chez Bioxégie ? Est-ce qu'il y a des projets qui l'emportent ? Alors, en lien avec la migration, pour l'instant, pas spécialement. En revanche, nous, on a une composante de recherche scientifique pour bien se mettre au courant de l'état de l'art sur ces connaissances-là. Et donc, pour donner un autre exemple, il y a des recherches qui sont faites aussi en simulation numérique, donc sur ordinateur, pour voir si jamais on simulait des systèmes capables de s'orienter avec l'intensité, avec la direction du champ magnétique. Est-ce qu'on arriverait à se déplacer correctement et à aller aux endroits prévus ? Et la recherche montre qu'effectivement, il y a de belles perspectives par rapport à ça. Super. Merci beaucoup. Alexandre Bolati, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi nous suivre en replay ou en podcast ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve bien évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée.